... Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Causons avec un bernon. A l'occasion des 15 ans de la maison d'édition, vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor des publications et partager les moments forts de son histoire. Créant de la vidéo, vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor des publications et partager les moments forts de son histoire. En 2001, par Catherine Bernon et Jean-Lucien Bonillot, la maison est spécialisée en architecture et en urbanisme. Elle est implantée dans la fameuse cité radieuse de Le Corbusier, à Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse de la première publication, Fernand Pouillon, un architecte méditerranéen. Cet ouvrage est très important puisque ce sera l'élément fondateur de la société. Jean-Lucien Bonillot, directeur éditorial de la maison, va revenir sur la naissance du projet, des origines et ses sources. Oui, nous avons décidé d'éditer nous-mêmes ce livre sur Fernand Pouillon parce qu'on avait envie tout bêtement, mais on avait aussi des exigences. On voulait que ce soit un beau livre. On voulait aller jusqu'au bout d'un travail. Il y a commencé par de la recherche, de l'inventaire, d'un colloque. L'idée, c'était au fond de maîtriser complètement une production, un peu comme Fernand Pouillon lui-même, de certaines manières. C'est peut-être ça qui m'a donné l'idée, qui nous a donné l'idée. Fernand Pouillon maîtrisait, lorsqu'il faisait un projet, il maîtrisait l'ensemble du processus, depuis la carrière jusqu'à la livraison. Il n'aimait pas trop sous-traiter, disons. Et donc cet ouvrage, on a voulu le contrôler jusqu'au bout. Texte, illustration, maquette, mise en page, voilà la raison pour laquelle on l'a édité. A l'origine du livre, il y a donc des événements clés. Tout d'abord, un colloque sur Fernand Pouillon, en 1996, dont les actes constitueront le manuscrit. En 2000, une exposition est également organisée par Jean-Lucien. Très bien accueillée par le public, elle imposera la nécessité de publier le livre. Maintenant, Jean-Lucien va souligner le travail scientifique qui a accompagné les actes du colloque. Oui, donc cet ouvrage, c'est le résultat d'un travail très conséquent qui a duré plusieurs années. Ça a commencé par une recherche personnelle que j'ai développée sur ses réalisations à Marseille, notamment dans le cadre de la reconstruction, mais pas seulement. Tout cela a été suivi par un travail d'inventaire systématique de l'œuvre réalisée, qui a été menée par une équipe que j'ai dirigée après le colloque, qui portait cet inventaire sur la Provence, l'Algérie. L'objectif, c'était de ne pas combler de lacunes, parce qu'il y avait eu auparavant déjà un ouvrage pornographique sur Pouillon, mais bon, on pouvait aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et bon, je pense qu'on y est pas mal arrivé, puisque aujourd'hui, ça reste encore un ouvrage de référence. En parallèle des travaux scientifiques, un autre chantier s'ouvre, celui de la recherche iconographique. Existe-t-il des archives Fernon-Pouillon ? Et où sont-elles ? Quels sont les ayants-droit ? Autant de questions et élucidées pour pouvoir publier les images. Puis vient ensuite la relecture des textes, voire la réécriture, élaboration du sommaire, traduction et surtout correction des actes du colloque. Ces textes retravaillés vont donner naissance à un premier ouvrage, c'est le manuscrit. C'est avec lui que les éditeurs vont partir à la pêche aux subventions, condition sine qua non pour publier un tel ouvrage. Voilà donc les premières étapes de la conception de Fernon Pouillon, un architecte méditerranéen. La prochaine fois, nous vous présenterons la conception graphique et le travail de l'imprimeur. D'ici là, n'hésitez pas à venir liker la page Facebook de la Maison d'édition, vous abonner à la chaîne YouTube, ou tout simplement nous rendre visite à la librairie. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501